Faisons un tour maintenant au Gabon où le rythme de contamination communautaire au Covid-19 inquiète tout le pays. Déjà près de 200 testés positifs en moins d'un mois. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que le chef de l'État, Ali Bongo Dimba, appelle à un effort de solidarité nationale. Et pour soutenir les couches sociales les plus vulnérables, il vient de mettre en place un fonds personnel estimé en millions d'euros. Tous les détails avec notre correspondant Ismaël Obiangzé. 2,1 milliards de francs CFA, soit environ plus de 4 millions d'euros, c'est l'estimation chiffrée de l'apport personnel d'Ali Bongo Dimba au bénéfice des Gabonais économiquement faibles. Le concept est quelque peu générique ici et renvoie à la définition des couches sociales les plus défavorisées pour lesquelles le président gabonais s'engage à financer la santé pendant une période de 6 mois. Le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 est le prétexte qui justifie l'acte de générosité présidentielle et tombe sous le coup du sens, même à l'épreuve. Les considérations partisanes. Suivons ces quelques réactions. J'ai en mémoire sa phrase, lorsqu'il émette le souhait de naître heureux, que les Gabonais seront heureux. Aujourd'hui, c'est la preuve à l'évidence qu'Ali Bongo Dimba est préoccupé au plus profond de lui par le bien-être de ses concitoyens. Au moment où les sous-officiels indiquent que le fonds personnel du président gabonais se met progressivement en place, il questionne néanmoins la survie de tout un système de santé qui semble avoir du plomb dans l'aile face à l'ampleur de l'épidémie actuelle qui secoue toute la planète.